Faut que je change la com. Voilà, on est en direct sur Facebook finalement. Du coup, je vais diffuser une œuvre artistique. Donc, voilà. Attention. Action. Addiction. Addiction, tu m'es néfaste, enthousiaste pour ton action. J'abandonne dans ce vaste, tourbillon en réaction. Mon être dopaminé, inhibé de toute souffrance. Enfin, c'est ce que je pense. Mais alors, tout recommence. Tout recommence. Tout recommence. Tu recommences. C'est la démence. En incessance, tu portes tort, frôlant la mort en nuisance. Tu me rappelles à ma souffrance et enchaînes mon existence. Cette société te valorise. Pire encore, te normalise. Toutes ces actions qui euphorisent. Que conséquence, tu mémorises pour te contenir face à l'emprise. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Oublie-moi que je t'esquive. Qu'enfin je puisse vivre sur cette rive où tu prends fin. Tu prends fin et je suis libre. 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 Eh bien... Bienvenue. On vient d'écouter un poème d'une adhérente et membre du bureau de l'Association des Hypersensibles. Merci à Émilie pour ce partage artistique. Nous sommes sur Radio HS, la seule et unique radio des hypersensibles, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et je ne suis pas seule dans le studio puisque je suis avec nos fidèles membres de la team radio que je citerai par ordre alphabétique pour ne pas faire de favoritisme. Attention, roulement de tambour ! Boutille ! Bonsoir ! Johan ! Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Facebook. Price. Bonsoir tout le monde. Donc, on fait un petit coucou à Christelle. Elle a eu un empêchement de dernière minute, mais on lui fait coucou. Et puis, dans le studio, nous avons aussi des auditeurs qui pourraient intervenir et débattre avec nous sur le sujet du mois. Donc, qu'est-ce que je vois ? Alors, il y avait François au début, mais du coup, il est parti. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions, approuver ou désapprouver les idées que nous allons échanger. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que nous accueillons une nouvelle recrue dans la team radio qui est aussi une nouvelle adhérente de l'association d'hypersensibles qui est... Ouais ! Salut ! Eh bien, bienvenue à toi. D'ailleurs, toi qui es dans l'association, tu pourras nous dire quelle est l'actualité de l'association des hypersensibles. Tout à fait. C'est maintenant ? Oui ! Ok, c'est parti. Alors, je retrouve mes informations. Donc, il y a deux zooms qui sont proposés par Sophie qui est au bureau de l'association. Ça s'appelle des zooms no limit. Il y en a un le mercredi 11 mai à 20h. Dans ces zooms, c'est échanger, partager des projets, des expériences. Donc, le mercredi 11 mai à 20h, le mercredi 25 mai à 20h aussi. Voilà pour les deux zooms no limit de Sophie. Il y a aussi une rencontre à Annecy qui est prévue, qui est proposée plutôt par Perrine à midi, samedi prochain du coup. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez l'écrire à p.ema.tanguy.gmail.com Et toutes les annonces sont de toute façon sur le site de l'association. Et le prochain, j'annonce aussi la prochaine radio HS. Elle aura lieu du coup le mercredi 1er juin à 20h. Voilà. Et nous parlerons de ? Et nous parlerons de solitude. Oui, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Voilà, et c'est fini pour les actualités, je crois, en tout cas. Merci, Gwen. Joanne ? Je jongle, je jongle sur les fenêtres de mon ordinateur. Alors, chers amis qui jouent sur Facebook, c'est génial. On a une retranscription écrite en live. Donc, on parle et ça écrit tout seul. Et du coup, c'était pour vous dire déjà que la radio, on est en train de faire une radio, la radio HS, Radio des hypersensibles, et que c'est un média participatif ouvert à tous où des personnes plus sensibles que la moyenne dite normale se retrouvent pour parler d'un sujet qui les concerne, qui pourrait vous concerner. Aussi, la radio est l'un des projets de l'association des hypersensibles que vous pouvez rejoindre afin de nous soutenir en adhérant ou en faisant un don. On vous met les liens dans le chat sur Zoom et sur Facebook, du coup. Et pour vous dire, est-ce qu'on vous a dit qu'on allait parler ce soir ? Et là, c'est à toi, Diana. Oui, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 mai 2022 et comme chaque premier mercredi du mois, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio HS pour échanger sur le sujet du mois qui est celui de l'addiction, l'addiction, la dépendance, l'addiction sous toutes ses formes. Et à cette occasion, presse à dépoussiérer son dictionnaire pour nous dénicher les définitions afin de poser les bases. Oui, alors j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est le gros avantage quand on fait ça, on apprend tellement de choses en même temps. Et ce qui est très, très dur, c'est après d'essayer de tout condenser pour que ce soit le plus clair et compréhensible possible. Alors, du coup, le terme addiction est d'étymologie latine qui, au sens latine, ad dissere, qui veut dire dire à. Et dans la civilisation romaine, les esclaves n'avaient pas de nom. Et ils étaient dits à, leur père de famille, pater familia en latin. Et leur père de famille était l'homme du plus haut rang dans une maisonnée romaine qui détenait la puissance paternelle sur les femmes, les enfants, les esclaves, etc. Et donc, le terme d'addiction, à ce moment-là, exprimait une absence d'indépendance et de liberté. Donc, effectivement, les individus étaient bien en esclavage. Et selon l'étymologie addictus, qui signifie adonner à, ce terme était utilisé en droit romain pour désigner la situation du débiteur, dont la personne qui doit quelque chose, qui était incapable de payer ses dettes et qui se trouvait adonnée à son créancier. Et donc, le créancier avait le droit de disposer entièrement de sa personne comme d'un esclave, tout simplement. Donc, il s'agissait en quelque sorte d'une contrainte par le corps. Et donc, être addicté au Moyen Âge par la suite était une obligation pour un débiteur qui ne pouvait rembourser sa dette autrement à payer son créancier par son travail à la suite d'une ordonnance d'un tribunal. Donc après, au fur et à mesure, ça a également changé. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par la suite, si on va sur le Larousse, il précise bien que c'est un mot anglais. Et donc, dans la langue anglaise, dès le 14e siècle, addiction a pu désigner la relation contractuelle de soumission d'un apprenti à son maître. Voilà. Et puis, peu à peu, dans le sens moderne, ça a désigné des passions nourries et moralement répréhensibles et toujours en langue anglaise, le mot addiction s'est complètement intégré dans le langage populaire pour désigner toutes les passions dévorantes et les dépendances, par exemple, sexe addict. Et à ce titre, il faut faire attention entre l'addiction et le mot addiction et le mot dépendance puisque du coup, ce sont deux choses différentes. En tout cas, le processus est différent. Et donc, la définition même aujourd'hui d'addiction, donc si on va sur amelie.fr, on n'a même pas besoin d'aller dans le Larousse, on peut aller sur Amelie et ils expliquent qu'une addiction est une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences néfastes sur la santé de la personne affectée. Elle peut être favorisée par des facteurs environnementaux ou liés à l'individu. Et dans le Larousse même, alors j'ai vu de Larousse, mais il y avait le Larousse.fr et puis un autre Larousse, ils expliquent, alors c'était délicat parce que, comme pour Wikipédia également, il est marqué que addiction, dépendance ou assuétude étaient l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation de la personne pour s'éviter de prendre du coup la substance. Et le Larousse, lui, il a tendance à utiliser le mot assuétude plutôt que, qui serait plutôt français qu'anglais qu'on a comme mot addiction. Et assuétude, dans un premier sens, veut dire, désigne une coutume, une habitude prise et dans un deuxième temps, il exprime par extension, on en parle pour désigner une dépendance. Voilà. Donc, en gros, assuétude, dépendance, si on en revient au mot addiction. Et la différence entre la dépendance et l'addiction, c'est que la dépendance, c'est le fait de souffrir du syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de la consommation alors que l'addiction est la consommation excessive d'une substance. Ouf ! Ah ! Alors, je m'attendais à dire ça. Moi non plus ! Mais c'est pour vraiment faire la part des choses parce qu'il y a vraiment une différence. Il y a des commentaires là sur Zoom. Bouti, ça va ? Alors, j'ai vu passer des cochons, des hamburgers, en joindre. Ouais, je retranscrivais en émoticône ce que ça m'évoquait les addictions. Mais sinon, ouais, c'était un mot de latin, Priscilus au lieu de Price. Oui ! Merci. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur Planète Santé et c'est vrai que là, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des mines de petites informations sur l'addiction et la dépendance et il faut vraiment faire la différence entre les deux. Après, je vous laisse la suite mais c'est vrai que je pourrais encore en faire des tonnes mais je pense que Gwen va peut-être entrer dans le sujet donc je préfère la laisser enchaîner pour la suite. Pas sûr. Alors, je vais présenter la suite avec notre nouvelle voix dans la Team Radio, notre chère Gwen qui va apporter le sujet selon une autre perspective autre que latiniste, la perspective énergétique. On espère que ça sera... On n'espère rien du tout. On n'a pas eu de l'addiction. La perspective énergétique en fait elle m'est venue parce que quand on a évoqué le sujet et puis de manière générale souvent on aborde des addictions d'un point de vue vraiment des symptômes et même dans mon expérience à moi autour de moi je constate que par exemple j'ai des amis qui sont alcooliques et qui sont obsédés par le fait d'arrêter de boire et par le fait d'essayer de s'auto-contrôler et du coup ça tombe rapidement sur de l'auto-flagellation parce que le raisonnement passe toujours par il ne faut pas consommer ou il ne faut pas être dépendant ou addict et pour ma part je trouve qu'il y a une forme de grande maltraitance là aussi dans le fait de pouvoir de devoir arrêter ce symptôme qui est le symptôme de quelque chose en fait et du coup je trouvais que la question était intéressante de se poser la question du pourquoi pourquoi on addict pourquoi on est compulsif et le but là voilà enfin l'idée c'était d'un peu d'aborder ça sous un angle un peu plus énergétique parce que c'est quelque chose que c'est un angle une perspective que j'aime bien et puis du coup on travaille un peu sur cet angle énergétique il m'est apparu mais c'est donc sujet à discussion on peut en discuter ensemble qu'au-delà de l'addiction qui est le fait d'être dépendant d'une substance avant l'addiction il y a d'abord une compulsion c'est-à-dire un besoin de consommer quelque chose qui va nous permettre de nous sentir mieux et d'un point de vue énergétique du coup l'addiction viendrait plutôt d'un besoin non nourri donc d'un manque et ou d'une énergie qui ne circule pas donc quand je parle d'énergie qui ne circule pas je parle du fait que quand une émotion est bloquée quand l'énergie vitale est bloquée on se sent forcément mal on est angoissé le corps n'est pas bien et c'est ça aussi qui peut nous pousser à la compulsion en tout cas à la consommation et l'exemple ce qui me paraît intéressant dans cette histoire d'énergie qui circule c'est que j'ai pu constater en tout cas c'est pas pour vous mais que quand l'énergie circule il y a des moments de notre vie où l'énergie circule par exemple après une séance d'acupuncture après un soin énergétique je ne sais pas si vous avez expérimenté ça après une pratique pantrique parce que c'est une expérience que j'ai eue après un orgasme aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais que notre éventuelle compulsion disparaît d'un coup ou en tout cas diminue fortement ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une habitude liée aux gestes de fumer une clope ou de boire une bière mais dès qu'on est sur cette circulation d'énergie dans le corps il y a une fébrilité intérieure qui disparaît et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à creuser là entre l'addiction non pas comme une fin en soi où il faut la faire disparaître mais juste aller chercher qu'est-ce qui nous pousse à nous anesthésier ou à nous sentir plus vivants ou à vivre une expérience magique je pense aux expériences un peu psychédéliques l'alcool dans son côté plus anesthésiant le cannabis aussi le cannabis j'ai trouvé ça aussi intéressant parce qu'il y a des expériences énergétiques de circulation d'énergie sur des pratiques et des méthodes qui sont hyper similaires au cannabis et je pense ce sera à vérifier je ne sais pas d'ailleurs si la question a été posée mais que le cannabis génère vraiment un effet de circulation d'énergie on a la même faim qui vient pas tout le temps mais en tout cas c'est c'est assez typique après avoir fumé ou après avoir eu un soin énergétique par exemple ou une pratique centrale on peut aussi avoir des sensations beaucoup plus fortes avoir des perspectives différentes enfin bref et il y a un centre je ne sais pas si vous avez entendu parler qui s'appelle le centre Tawasaki qui est tenu par un français au Pérou et qui est assez connu qui est spécialiste des addictions il reçoit des gens du monde comment ça s'appelle Tawasaki comment tu l'appelles Tawasaki Tawasaki T-A-W-A-S-A-K-I Jacques Mabit d'accord je vais le citer en fait il dit que les drogués n'ayant pas trouvé de réponse à leur angoisse existentielle à défaut de trouver un espace adéquat dans la société contemporaine se traduit par une sorte alors j'ai dû enlever un mot ou deux se traduit par une sorte d'auto-initiation sauvage pour aller voir au-delà des apparences trouver des perspectives et donner une amplitude à leur existence et en fait lui son approche c'est après les soins c'est des diètes c'est de la purge du corps purge de l'esprit etc mais ça recoupe ce pourquoi qui fait qui nous amène à la compulsion c'est qu'il y a un manque il y a un manque dans ce dont on a besoin besoin peut-être nourri en tout cas peut-être besoin de sens besoin existentiel comme lui en parle en tout cas quand lui répond aux besoins de sens besoin existentiel et à la circulation d'énergie parce que c'est ce que permet la diète les gens arrêtent d'être compulsifs et ils sont désintoxiqués après quand ils reviennent chez eux apparemment ça tient beaucoup mieux que sur d'autres désintoxications mais voilà je trouve ça intéressant et sur les besoins non nourris de manière générale je trouve que notre société est très bonne pour pointer les gens les individus pour dire ah mais tiens t'as une médiction c'est pas bien t'es en phobie scolaire t'es bipolaire t'es sous antidépresseur en machin mais on peut se demander bon après c'est mon point de vue particulier on peut vraiment se demander à partir de quand une société commence à se dire mais il faut combien de gens combien de pourcentage de gens addicts sous antidépresseur dans ce mal-être on commence à se poser la question du pourquoi de l'addiction et de est-ce que c'est pas la façon dont on vit est-ce qu'on répond vraiment aux besoins humains finalement parce qu'il y a quelque chose qui nous vend une sorte de vie parfaite une maison des revenus surtout au niveau de vie banquette des amis un conjoint des enfants un travail mais quand on voit voilà juste les addictions ça puis les troubles mentaux enfin ouais la souffrance je peux se poser la question s'il n'y a pas un bince en fait dans le truc voilà les addictions ça me renvoie aussi à ça c'est une vaste question mais on se pose pas trop la question du pourquoi on soigne les gens et on part du principe que l'individu est faible et quand on sera à 80% de faible voilà parce qu'on se posera la question de qu'est-ce qui n'est pas nourri là quoi voilà du coup attends moi je vais rebondir parce que bravo Gwen merci beaucoup mais attends là on parle d'addiction du coup moi ça m'a fait penser il y a un mot qui me revenait tout le temps pendant que tu parlais c'était drogue 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 on parle de drogue ou on parle quelle est la différence en fait je me suis pas trop posé la question parce que si je me la suis quand même posée parce que je vois j'ai constaté qu'il y avait des addictions différentes selon les personnes et selon le manque exactement je confirme il y a deux types d'addictions ouais je te dis un peu ce que j'ai pardon vas-y vas-y non vas-y excuse-moi non non je te laisse compléter derrière les femmes sont souvent des compulsions alimentaires les hommes ont très peu de compulsions alimentaires par contre ils ont des compulsions beaucoup plus fréquentes que les femmes sur l'alcool et le cannabis et c'est hyper symptomatique parce que l'alcool est un anesthésiant d'énergie vitale alors que l'hyperphagie par exemple est plus une compulsion en lien avec le blocage émotionnel et bon après c'est plus vaste que ça mais effectivement oui c'est vrai qu'il y a des l'addiction sur l'héroïne sur des substances qui font partir c'est comme si c'était le manque de reliance je pense quand je dis partir je pense à tout ce qui est psychédélico des choses comme ça on est presque dans le besoin de reliance et de sens existentiel mais du coup attends du coup attends parce que l'addiction là tu nous le présentes comme un peu une réponse à un monde qui va pas bien donc on réagit de manière à aller mieux en consommer mais après j'ai l'impression que toutes les addictions sont destructrices en fait parce qu'à l'époque on consommait des drogues psychédéliques à la fin ça s'est mal fini en fait ah mais elles sont destructrices tu peux te suicider de pas être bien dans la société tu peux être addict tu peux être tu peux avoir des troubles tu peux avoir des maladies chroniques l'addiction est destructrice enfin la plupart le sont ou en tout cas elles font du mal oui c'est sûr mais c'est pas parce qu'elles font du mal je dis pas qu'il faut des addictions elles font du mal mon point de vue c'est que on peut se poser la question de quoi avons-nous besoin parce que jusqu'à 4, 5 ans 6 ans, 7 ans les enfants n'ont pas besoin de drogue ou d'alcool pour être bien pour que l'énergie circule pour se sentir naturelle il n'y a pas de contrôle en soi en eux à ce moment-là et il y a d'autres pays ou civilisations où il n'y a pas il n'y a pas besoin de drogue ou sinon d'un point de vue chamanique on n'a pas on n'a pas ce besoin de cette compulsion qui répond à cette fébrilité à ce manque intérieur donc bon bref je ne veux pas en rajouter une couche mais il y a Bouty qui posait une question justement par rapport à ce que tu disais je n'ai pas vu la question là attends mais bon on dit que tu l'as posée oui je voulais savoir si je rebondis un peu par rapport à ce qu'a dit Joanne est-ce que toute addiction est mauvaise parce que lui il pensait à la drogue tout de suite forcément ce gros drogué mais par exemple l'addiction au sport est-ce que c'est voilà est-ce que c'est est-ce qu'une addiction est-ce que une addiction est-ce qu'une chose ou droguée aux écrans ouais en fait dans le ministère du travail ils disent qu'il existe deux types d'addictions ceux qui sont liés au produit celles pardon une addiction celles qui sont liées au produit et celles qui sont non liées au produit donc celles qui sont liées au produit en l'occurrence tabac l'école médicaments etc donc drogue et puis vous avez effectivement les non-produits tout ce qui est travail même le travail on peut être addict au travail les jeux internet téléphone etc donc voilà ils les catégorisent en deux types d'addiction donc non avec produit sans produit voilà après oui vas-y pardon non vas-y non vas-y excuse-moi j'ai oublié ton prénom Priscilla Price attends je suis assez parce que je débarque comment je me dis comme le juste Price Leader Price en fait juste pour répondre rapidement en gros il ne faut pas penser au fait que ce soit un produit ou pas un produit et c'est là où Gwen effectivement a raison c'est le fait qu'il y a un manque de quelque chose si on parle de manière un peu plus médicale on dit que c'est un rapport avec la dopamine Émilie me le dit très bien dans son audio elle parle de dopamine à un moment donné et effectivement la dopamine c'est l'hormone du plaisir immédiat et si la personne pour X raisons alors là par contre c'est moi qui qui raisonne je n'ai rien écrit je n'ai pas trouvé mais dans mon raisonnement si la personne n'a pas de dopamine et en manque de dopamine ou un problème de dopamine quel que soit un dopamine inexistant ou mal fonctionnant pas forcément correctement puisque c'est quand même un neurotransmetteur c'est quand même une clé du cerveau qui joue sur la motivation la productivité la concentration etc. mais c'est surtout un plaisir immédiat si on n'a pas ce plaisir si on a un manque dans sa vie quel qu'elle soit quel qu'elle soit en fait quel qu'il soit puisque c'est un manque forcément on va essayer de le chercher ailleurs et après quelle est la raison pour laquelle on prend de la cigarette la raison pour laquelle on travaille plus etc. c'est encore un autre questionnement parce que ça sera toujours en fonction de ce que je pense de ce que la personne peut-être aura manqué ou pas dans sa vie et donc voilà je vais m'arrêter alors moi ce que je voulais rajouter c'était que on peut le prendre aussi en séparant compensation et réponse à un besoin en tout cas sur la question du sport j'ai remarqué qu'il y a des comment dire il y a des addictions ou des pensations dès qu'elle s'arrête il y a quelque chose qui fait que ça va durer un tout petit peu et après on n'est pas bien il faudra recommencer comme si quelque chose n'avait pas été nourri en profondeur par exemple quand je vois ma fille et qu'il est sur les écrans dès qu'elle arrête les écrans ou dès que le joint de mon pote va s'arrêter ou je ne sais pas il n'y aura pas quelque chose de nourri qui fait qu'on est bien derrière après les faits je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors que ça c'est la dépendance ça c'est la dépendance alors que quand un besoin est nourri et le sport on peut se poser la question est-ce que le sport est une addiction ou est-ce que c'est un besoin du corps qu'on nourrit je ne sais pas je me dis que la question après c'est vraiment comment on se sent derrière si la fébrilité revient ou s'il y a une sensation de manque rapidement derrière le truc c'est probablement on a été en compensation le manque était ailleurs mais on a compensé par un anesthésiant ou par quelque chose par contre si on sent vraiment que dans la durée ça nous a fait du bien je le dis comme toi au Price je raisonne juste en live mais en tout cas je trouve ça vraiment symptomatique quand je vois ma fille ou quand sur les écrans je vois comment dès que l'écran s'arrête il y a ce comme la bouffe il y a besoin d'y revenir très très vite moi quand je fais un footing j'ai pas besoin d'y revenir très très vite pour le sport du coup je pense que ça nourrit un besoin du corps c'est juste un avis mais c'est ce qui me vient Nadia es-tu là ? oui oui moi je voulais rebondir justement revenir aux définitions de Price du tout début à un moment tu disais un sevrage la dépendance non oui la dépendance c'est une réponse à un sevrage et c'est vrai que peut-être que quand on s'interroge sur l'origine de ces addictions je me demande si c'est pas notre mode de vie qui est de plus en plus isolé en fait alors que peut-être que avant il y avait plus une communauté de villages voilà on connaissait ses voisins les gens vivaient en famille c'est-à-dire que dans une maison il y avait toute la famille on vit avec les vieux les jeunes les enfants et je me dis étant donné qu'on a perdu ça du coup en fait ça laisse un vide et il faut le combler et on le comble avec d'autres choses donc le téléphone les produits le shopping est-ce que le shopping est une addiction ou pas tu posais la question Gwen à partir de quand il faut se dire qu'on est dans l'addiction la télé etc donc je me dis oui je pense que c'est un mode de vie qui fait de nous de plus en plus des addicts parce que en fait il y a un vide et il faut le combler moi je vois j'essaie de contrôler ces addictions alors au travail parce que je peux me mettre à fond dans le travail au point de ne plus manger de faire des horaires à rallonge et de finir en burn out clairement la bouffe et je sens aussi une vulnérabilité sur tout ce qui pourrait être drogue ou alcool donc j'y touche pas du tout donc c'est et je suis totalement consciente que c'est pour combler un vide parce que souvent je me sens vide à l'intérieur de moi mais j'essaie de me nourrir autrement alors je peux peut-être vous aider en partie sur encore une fois je reste sur les définitions et sur ce que j'ai pu rechercher les différentes les drogues entre je dis drogue une question avait été posée par une personne qui demandait est-ce que les différentes drogues agissaient toutes de la même manière sur le cerveau et un des médecins répondait que les substances pharmacologiques ont des effets différents mais tout en un point commun elles augmentent la concentration de dopamine qui est un neurotransmetteur dans le système cérébral c'est un système cérébral de récompense et effectivement on a besoin de récompense dans nos vies on a besoin je ne sais pas si c'est seulement de combler mais c'est surtout pour moi combler et récompense se rejoint dans le sens qu'on a besoin pour pouvoir je ne dis pas par avancer mais se sentir vivant je ne sais pas si c'est cette expression-là que je devrais donner mais se sentir être là être présent on a besoin de faire de bouger de vivre entre guillemets et effectivement comment je peux dire ça comment je peux dire ça je voulais revenir sur ce que c'est non parce que entre Gwen et Nadia vous avez dit des trucs super importants je ne me souviens plus du coup je suis désolée mais donc en gros ça fait sens ouais oui voilà ça fait sens c'est à dire qu'en gros il faut effectivement combler ce truc-là il faut aller chercher quelque part et après je pense que tout va dépendre de notre système de vie et puis on va soit prendre une cigarette soit prendre de l'alcool soit prendre un médicament ou autre quoi donc tout dépend il y a bien des personnes par exemple qui ont souffert qui ne sont pas forcément des drogués mais il suffit qu'ils tombent malades et pour X raisons ils doivent prendre des médicaments pour arrêter une douleur ils vont se retrouver dépendants aux médicaments mais ce ne sont pas forcément des addicts des actes comment on dit ça ils ne sont pas forcément addicts voyez ce que je veux dire c'est le fait qu'ils souffrent et donc qu'ils soient dépendants du médicament qu'ils sont obligés de prendre des médicaments mais ils ne sont pas forcément addicts aux médicaments et le médecin le médecin faisait bien la différence entre le fait d'être addict et être dépendant donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ça c'est ce que disait Diana c'est ça en fait j'ai l'impression que dès lors qu'elle manque installée en nous on peut être facilement je suppose que tout le monde enfin je pense de mon point de vue qu'on a ce manque chevillé à l'intérieur pour nous tous et on peut si on a l'occasion de toucher quelque chose on peut c'est ce que tu disais mais on peut on peut devenir addict facilement et d'ailleurs on s'empêche c'est ce que tu disais Diana c'est que tu fais gaffe au niveau de l'alcool ou au niveau moi je fais gaffe au niveau du cannabis enfin voilà parce que je sais que ça pourrait venir vite et je ne sais pas si je pense qu'il y a des profils de personnes chez les hypersensibles il y a une sorte d'intensité à l'intérieur énergétique que moi je vois qui fait que tu parlais de se sentir vivant Price chez les hypersensibles il y a quelque chose de cet ordre là qui est super beau en plus c'est pour ça que je trouve ça beau je valide ah ça me donne des frissons cette envie ça les rend plus facilement addicts plus facilement dans cette envie de se sentir vivant mais au moins c'est vivant c'est déjà vivant à l'intérieur ce que je veux dire c'est que parfois oui il y a plein de gens qui ne sont pas addicts en même temps ils ressemblent aussi à des zombies ils contrôlent beaucoup donc ça nous renvoie au fait que peu importe les symptômes de contrôle de fort contrôle ou de contrôle plus superficiel avec toute cette intensité à l'intérieur qui demande à vivre et à s'exprimer mais peu importe les symptômes finalement on est tous dans une bon je reviens un peu sur mon dada mais sur une forme de souffrance de notre société tu as raison tu as complètement raison il y a Joanne et Bouty que je vois réagir sur le chat je vous dénonce moi j'aimerais écouter Bouty eh ben oui qu'est-ce que j'ai dit tu nous as lancé sur Instagram comme quoi c'est fait et un document RT aussi oui ben déjà je me disais quand je vous écoutais ça fait beaucoup d'informations et du coup j'ai essayé de me le résumer dans ma tête j'ai l'impression que l'addiction on est esclave donc ça doit être aussi peut-être pareil pour la dépendance je ne sais pas il faudrait peut-être revenir dessus et ouais quand on a parlé de dopamine et d'addiction aux écrans il y a un documentaire qui a été fait par Arte et qui parlait d'Instagram que j'aime beaucoup d'ailleurs et comme tous les réseaux sociaux en fait ils ont été elle a été spécialement conçue pour faire sécréter justement la dopamine donc ces molécules du plaisir de la motivation et de l'addiction voilà comment en fait la société peut aussi nous manipuler je pense notamment à la nourriture dans le sens où tout ce qui est des produits très très sucrés je ne citerai pas de marque mais du chocolat que j'adore je pense que ça ça agit direct sur le centre sur la dopamine et que du coup on a envie on enchaîne on enchaîne je veux dire si j'ai des compulsions alimentaires je ne le fais pas sur du salicifi quoi voilà et Johan tu parlais d'une série Euphoria c'est ça ? j'en ai entendu parler Euphoria en fait parce que vous parliez du Price parlait des médicaments comme que parfois on prend des on va dire des médicaments des psychodrogues même des médicaments pour soigner des maladies ça m'a fait penser à la série Euphoria je vais tout vous spoiler attention non fais nous une présentation le personnage principal je voulais le voir ne spoil pas trop je ne vais pas spoiler il y a beaucoup d'addictions chez le personnage principal et on voit qu'au départ de la série il nous explique pourquoi comment c'est venu et ça partait des médicaments de son père après j'en dis pas plus mais elle a commencé vous savez quoi c'est énorme Johan que tu parles de ça parce que moi ça fait un bon moment que j'ai envie de voir Euphoria et je ne sais pas pourquoi mais alors là je ne sais pas pourquoi j'ai peur de regarder cette série bah ça fait un peu bah c'est c'est comment dire il faut du trigger warning ça ça remue un peu c'est badant quoi non c'est pas badant il y a du super rap il y a du faut du trigger warning je ne sais pas du trigger warning parce qu'il y a des déclencheurs comme l'addiction ça pourrait inciter les gens à boire à consommer exactement et puis je crois qu'il y avait une autre il y avait une autre série qui parlait de de suicide la 30 reason why où il y avait une scène et tout énorme ouais mais je veux dire quand tu vois comment ça tourne mal ça ne te donne pas envie bah moi le sujet m'intéressait en plus il y a de la super musique et tout non je disais je disais ça par rapport au fait que tu disais que ça peut déclencher en fait parce que je pense que le but de ce genre de série c'est justement de sensibiliser à ça et de ne pas tomber dans ça exactement c'est ça que je disais ça ce qui est bien en tout cas dans cette série c'est le réalisme en fait plus que ça en fait ça reste ça reste de la fiction mais c'est super bien retranscrire le vécu de la personne qui consomme et tout et on peut la regarder où la série je ne sais pas si elle est encore sur OCS non elle est sur OCS elle n'est pas sur Netflix bon on ne va pas faire de la pub je ne pense pas parce que je crois que j'en ai déjà entendu parler non elle est sur OCS OCS moi je l'ai vue sur OCS il faut qu'on cite une troisième marque les 20 épisodes d'un coup il y a deux saisons déjà avec comment elle s'appelle Zendaya actrice principale et voilà on en était où alors moi j'ai quand même un petit truc à vous proposer petite anecdote enfin c'est pas proposer c'est une expérience qui a été donnée ça répondra certainement à vos questions une expérience a été menée sur des souris des rats pardon dans une cage et on leur a proposé deux bouteilles une bouteille d'eau nature et de l'eau avec de la drogue en tout cas quelque chose qui pourrait l'inciter voilà à aller à être addict la première est remplie d'eau la deuxième voilà mélangée avec de l'héroïne ou de la cocaïne et donc les rats choisissent quasiment toujours de boire l'eau droguée et souvent elle meurt ça s'est fait dans les années 70 et voilà ils ont fait différents tests et tout et un jour ils ont proposé aux rats donc un environnement donc un environnement complètement différent alors ça a coupé je crois ils construisent une cage allo oui 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 on t'entend jusqu'à un moment ça avait coupé d'accord et donc le deuxième test ils ont refait une cage qu'on appelait rat park qui est l'équivalent du paradis pour les rats donc il y a du fromage des boules de couleurs des tunnels ils ont des amis ils sont nombreux beaucoup de rapports sexuels enfin voilà plein de choses et ils ont remis ils même deux bouteilles d'eau donc deux bouteilles d'eau une normale et l'autre droguée et l'expérience a prouvé qu'à rat park les rats ne choisissent pas l'eau droguée ils ne la consomment presque jamais et aucun d'entre eux ne la consomme de façon plus facile aucun d'entre eux ne fait d'un verre d'ose c'est que l'FD et pas c'est ça beaucoup d'épandir c'est pas important de souligner cette partie là je sais pas si vous avez compris en gros moi je dirais quelles sont les stratégies une fois que t'es parce qu'on n'est pas tous dans le rapport qu'on n'est pas tous dans le paradis donc une fois qu'on a mis le doigt dedans comment on s'en sort moi j'ai une expérience à partager avec deux personnes le but c'est d'essayer d'être le plus possible allo on s'entend ? oui ouais je pense que le but serait surtout de se retrouver le plus possible dès que possible dans un environnement le mieux possible avec le mieux que vous puissiez avoir c'est tellement facile à dire c'est sûr tout le monde n'est pas du tout n'a pas tous les moyens de pouvoir ouais voilà on est dans une société capitaliste exactement Johanne donc c'est sûr que c'est pas simple pour tout le monde mais plus on peut mettre dans un meilleur système environnemental et moins moins on peut se retrouver devant certaines situations mais ça ne veut pas dire non plus que si on a tout de manière technique je veux dire que ce soit de l'argent ou autre qu'on peut ne pas être dépendant ou addict ça ne veut rien dire il faut vraiment un mélange de tout que ce soit physique mental l'éducation avec les parents si on a eu des parents si on n'a pas des parents si on a été battu si on a été il y a tellement de parents à prendre en compte que même si on est dans la vieille ville du monde l'endroit pour qui soit on peut s'en sortir indépendant de tout ça en tout cas il y a des gens qui l'ont prouvé tout est différent pour chaque personne je pense au-delà du système il y a Joanne qui demande l'amour c'est une dépendance ou un besoin élémentaire moi je dirais élémentaire c'est la base de tout ouais mais après si on a manqué d'amour on peut se retrouver en dépendance après c'est comme tout tout est tout ce qu'on a sous la main tout ce qu'on ressent ou autre à partir du moment que ça devient de l'excès ce n'est pas forcément bon il faut trouver un équilibre donc l'amour si c'est trop encore une fois il n'y a jamais trop d'amour mais ça dépend de comment on aime il y a différents types d'amour si on parle de l'amour avec un grand A si on parle de l'amour du couple l'amour aimé si on parle de aimer simplement Nadia là je suis d'accord oui effectivement c'est un besoin mais maintenant si on se retrouve avec une jalousie et on reste de l'amour je pense qu'il y a des degrés je pense tu voulais Gwen nous partager une expérience une expérience que j'ai faite avec deux amis qui sont alcooliques et cannabino je ne sais pas bref ils font quoi et on a fait l'expérience parce que là je pensais à Raparque et clairement on n'est pas dans Raparque mais on sera dans Raparque et puis voilà je ne sais pas quand ou quand on sera mort peut-être on sera à Raparque mais en même temps il y a des civilisations il y a des endroits sur la Terre où les gens ne sont pas dans Raparque il n'y a pas plein de trucs et pourtant il n'y a pas d'addiction il n'y a pas de dépendance et il n'y a pas cette souffrance donc ça me renvoie quand même à l'intérieur en fait juste pour éclairer je trouve que les enfants les enfants a priori n'ont pas besoin de drogue pour être bien jusqu'à un certain moment et le moment où ils commencent à avoir besoin de drogue c'est quand le contrôle je trouve en tout cas c'est mon point de vue c'est quand le contrôle commence à s'installer le contrôle sur les émotions le contrôle sur qui on est le contrôle dans le corps tout un contrôle qui s'installe et ça rend l'adolescence compliquée et tout ce qui était évident et joyeux et spontané et naturel avant avec cette énergie intérieure qui rend la drogue tellement inutile après c'est une sorte de le contrôle s'installe et ensuite on a tout notre âge adulte pour se redébarrasser de ce contrôle et ce que je voulais partager c'est que ces deux personnes que j'ai ces deux amis qui j'ai fait l'expérience qui étaient vraiment graves alcooliques qui le sont toujours d'ailleurs mais ce qu'on a remarqué c'est que quand on fait genre on a expérimenté une crance énergétique bon peu importe le truc mais en tout cas ça faisait circuler l'énergie avec un peu de pratique de libération émotionnelle et le truc clair c'est que quand il y a une libération émotionnelle et quand il y a l'énergie qui circule même c'est par un biais assez spécifique bon là c'était un peu chamanique la compulsion la compulsion est totalement tombée instantanément et dans les jours qui a suivi elle était beaucoup moins forte après elle est remontée parce que je pense que c'est pas juste comme ça je pense qu'il faut tout un entraînement il faut réentraîner le corps et l'esprit dans un sens différent mais j'ai expérimenté un peu la même chose sur un stage de libération émotionnelle où il y avait des gens qui avaient des addictions ou qui fumaient juste enfin voilà et quand les gens arrivaient à libérer leurs émotions en groupe simplement pourtant c'est un truc bête mais juste pouvoir être vulnérables les uns avec les autres il y avait une sorte de contrôle qui lâchait totalement et ça m'aimait en me disant et il n'y avait plus aucune plus aucune fébrilité plus de compulsion pendant tout le temps de ce stage en fait tout ce qui caractérisait les gens habituellement dans le contrôle dans la ouais dans la compulsion tout ça c'est à disparu après derrière je ne sais pas ce qui s'est passé pour chacun mais il y avait vraiment quelques et ça répond un peu à cette question du besoin essentiel de l'humain est-ce que notre besoin c'est est-ce qu'on a besoin de libérer de l'énergie des émotions d'être ensemble d'être vulnérables ensemble ouais d'avoir la reliance comme le centre là le propose bon bref je ne peux pas vous remettre mais bon voilà je trouve ouais dans la circulation d'énergie Johan tu posais la question comment faire ouais moi je pense que là c'est énergétique tantrique bon c'est quoi la tantrique comme ça j'apprends quelque chose ce soir j'ai répondu par un émoticône au berger oh non mais c'est pas que ça tout de suite on pense tout de suite sexuel justement c'est tout le monde voilà tu vas expliquer ce que c'est justement c'est une question de respiration mais Gwen mais Gwen je pense que tu en sais plus j'en sais plus sur quoi parce que Johan se posait la question qu'est-ce que le tantrisme ah j'ai pas entendu ça a bugué sur mon téléphone tant mieux on a dit que des bêtises c'est ce que je crois comprendre la pratique tantrique c'est une façon de faire circuler l'énergie du bas vers le haut tu l'as fait monter dans ton corps et du coup c'est une façon et dans le tantra ce qui est particulier c'est que tu l'as fait circuler en interaction avec les autres en fait ou avec l'autre parce que tu peux avoir des trucs comme un soin énergétique ou yoga kundalini c'est des trucs qui font circuler l'énergie en toi et la libérer mais c'est toi tout seul du coup le tantra c'est une façon de faire circuler cette énergie de faire venir la conscience aussi bon là c'est un côté un peu plus spirite mais en interaction avec l'autre c'est-à-dire tu fais monter l'énergie et tu la fais circuler avec l'autre mais comment ? par quel moyen ? par des respirations par du toucher tu peux beaucoup la respiration énormément la respiration parce qu'avec la respiration tu peux faire des trucs de ouf qui sont dignes d'un enfin bon bref t'as plus besoin de drogue quoi mais c'est toute une pratique mais avec la respiration avec le toucher avec en libérant les émotions aussi bon t'as plein de méthodes de pratiques ça pourrait être un thème en soi quoi mais ouais je trouve d'ailleurs dans la pratique mentrique que t'as grave pas besoin de drogue pour le coup il y a d'autres trucs probablement qui t'empêchent d'avoir besoin de drogue je suppose beaucoup de sport ou des trucs comme ça mais je trouve que c'est une pratique ouais qui donne du sens ouais à la vie qui fait se sentir vivant alors la solution ça serait d'oxygéner de bien oxygéner son cerveau alors pour ce c'est un moyen c'est pas la fin en fait quand tu oxygènes ton cerveau ça permet en fait c'est pas oxygéner le cerveau mais quand tu respires tu fais circuler l'énergie et tu mets de la conscience et tu libères les émotions donc c'est juste un moyen pour faire circuler l'énergie faire sortir ce qui doit sortir libérer ce qui doit sortir ce qui doit être libéré et derrière bon après il y a un apaisement il y a une sensation d'être vivant d'être centré là tu es moins compulsif tu es plus fébrile intérieurement il y a Bouti qui réagit beaucoup sur le tchat je crois que Bouti était une experte du tantrisme de couple pas du tout pendant un moment j'en avais entendu parler de la part d'un hypersensible qui vraiment me décrivait ça comme waouh et tout et j'ai eu ma période où je me disais waouh faut que je teste et tout puis j'ai jamais pris le temps en fait de voir ce que c'était de m'y intéresser etc mais pourquoi pas ça pourrait si ça amène autant de paix et d'énergie que dit Gwen je pense que pourquoi pas après le tantra ça se pratique seul on peut être seul c'est ça en fait tu peux le pratiquer seul par des respirations mais ça tout se recoupe ça devient presque comme de la respiration du yoga du breathwork ou du yoga kundalini et ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pratique tantrique pour le côté peut-être de couple et tout ça c'est pas la démarche de circulation d'énergie c'est une démarche plus différente en fait mais les deux se recoupent mais chacun vient chercher ce qu'il veut mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pratiquer le yoga comme on peut pratiquer la méditation comme le tantra de façon très très différente ça dépend vraiment du coeur qu'on met à ça et de l'envie dans laquelle on est en fait ouais est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour lutter contre les addictions la psychiatrie bien sûr les médicaments je dirais psychothérapie bien sûr les médicaments c'est une blague les auditeurs si le baclophène ça marche le quoi il vous en faut peu Johan et Boussy c'est quoi le baclophène c'est quoi moi j'ai toujours entendu parler que pour l'alcoolisme en fait tu peux t'en sortir en prenant du baclophène qui est un médicament après je ne suis pas je ne suis pas encore diplômé c'est un médicament genre comme si t'es en dépression tu prends l'antidépresseur t'es alcoolique tu prends du baclophène mais je crois que c'est dangereux ça peut devenir une addiction ah bah non faut pas donner des idées des idées aux gens Johan il y a un métier qui s'appelle addictologue je viens de capter donc oui mais un addictologue c'est un psychiatre ah ouais bah justement il y a il y a il y a un podcast d'un psychiatre qui est addictologue qui est intéressant et qui parle de toutes les formes d'addiction donc il parle il a chaque fois alors je ne sais pas si c'est ses patients ou en tout cas des personnes qui témoignent qui ont des addictions à l'alcool aux drogues aux médicaments au sexe aux jeux vidéo au sport et c'est super intéressant il me semble que j'avais mis la référence sur sur discord je vais essayer de la retrouver et c'était intéressant de voir tout ça en fait même si c'est un psychiatre je ne diabolise pas les psychiatres je pense qu'il y en a des bons ouais bah moi j'en ai c'est des vues c'est pour préparer la vas-y non je lançais un appel sur les ongles pour dire que je n'aimais pas mon nouveau psychiatre je ne dirais pas que je suis dans la sceau des hypersensibles voilà mais il y en a qui sont bien apparemment voilà j'ai retrouvé le nom c'est Laurent Carilla et son podcast est-ce qu'il a un nom son podcast je ne vois pas en tout cas il est fan de musique métal et puis il parle d'alcool cannabis sexe cocaïne jeux smartphone les tranquillisants les médicaments opioïdes ou encore le sport voilà donc c'est sur Spotify nous sommes rentrés dans le money time c'est-à-dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et donc c'est là où vous sortez vos meilleures réflexions c'est-à-dire le mot de la fin le mot de la fin et on va vous dire le sujet de la prochaine le prochain sujet de la prochaine moi je ne sais pas comment ça se dit de la prochaine émission eh bien eh bien moi en fait ce que je retiens de tout ça c'est en fait si je veux sortir de l'addiction de mes addictions temporaires que j'ai temporairement quand j'ai un quand je suis un peu au fond du trou c'est respirer et j'ai retenu deux choses c'est la respiration et j'ai un trou de mémoire oh lolo j'ai un trou de mémoire mais si ça me revient avant avant la fin donc je donne le bâton de la parole à Price alors oui alors désolée parce qu'encore une fois j'ai malheureusement pas c'est une vérité sur l'addiction sur les addictions donc je n'ai pas pu trouver de super citations enfin ce sont de superbes citations mais malheureusement ça reste quand même très délicat comme sujet une première citation qui dit que l'addiction est une passion qui entrave la liberté et ça vient de Théopatmystikidrum je ne sais pas qui c'est j'ai essayé de chercher mais je n'ai pas trouvé je ne sais pas c'est qui mais qui disait que l'addiction est une passion qui entrave la liberté une autre citation également qui disait que l'addiction a trois destinations la prison l'hôpital et le suicide ça vient de Nasser Bekhus effectivement il n'est pas le seul à l'avoir dit j'avais vu cette citation plusieurs fois un peu partout et effectivement comme disait Gwen il faut si c'est quelque chose qui se fait sur du long terme il faut vraiment aller chercher le pourquoi parce que sinon de toute façon il n'y a que ces issues là ou sinon c'est voilà il y a une forte chance que la fin de vie ne soit pas forcément très positive donc voilà et la dernière citation l'addiction entend sa raison qu'à travers notre faiblesse donc de Sonia Lassini voilà bien merci Price ça me revient du coup oui je retiens de cette émission qu'il faut respirer et créer du lien social rester en lien avec l'autre donc voilà n'hésitez pas à sortir hier j'étais à un groupe de jeux de société dans un café fort sympathique à Paris ça m'a fait beaucoup de bien voilà génial et Johan le mot de la fin oh là là mais moi j'allais partir sur un truc j'y vais quand même alors moi j'ai retenu de cette émission que les addictions ça commence bien c'est fun au début et que ça finit toujours mal hôpital prison ou suicide génial bon moi j'ai retenu quelque chose du coup je pense que je vais pas commencer et Bouti je suis en train encore de sourire de la connerie de Johan du coup ouais bon ben j'ai bien écouté l'émission après en ce qui me concerne ouais je vois l'addiction comme un pansement rapide en fait sur le vide existentiel qu'on a tous moi c'est la minute déprime et je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire la respiration la circulation énergétique etc etc et c'est vrai que je pense qu'on est plus tenté par vite vite enfin prendre sa dopamine rapidement pour apaiser la souffrance ou le vide que faire des démarches sur le long terme où il faut faire du l'in social des choses comme ça et tout et je pense que c'est ce qui fait qu'on a du mal à sortir de là et puis je vis en paix avec mon addiction principale la nicotine donc je vapote donc j'ai arrêté quand même le tabac mais il y a un moment je crois qu'il faut se foutre la paix comme disait Ior fout-toi la paix fout-toi la paix voilà c'est une chanson d'un hyper possible donc voilà donc c'est un grand sujet merci pour vos points de vue merci à toi Bouti et Gwen et ben moi je prendrais plutôt la tangente intérieure je crois pas trop au fait au truc extérieur parce que voilà vouloir voir du monde l'interaction tout ça si on pouvait on le ferait et j'ai l'impression que c'est plus sur l'intérieur qu'on peut agir bon alors donc moi ce que je retiens mais j'avais déjà plus ou moins cette conviction avant c'est travailler la reliance comme Jacques m'habite la reliance avec dans le sens existentiel bon ça je sais pas c'est peut-être le mantra la méditation chacun voit comme il la travaille la libération émotionnelle je pense que c'est un des trucs les plus importants et la circulation d'énergie encore parce que c'est juste kiffant et du coup ouais ça va être autant pour mon vie on a on a vachement moins de c'est plus ouais ça donne plus de sensation de vivant quoi voilà pour moi merci d'ailleurs j'ai remarqué que tu parles beaucoup beaucoup d'énergie et du coup je me dis il faudra peut-être faire une émission spéciale énergie pour comprendre encore plus ce que c'est en fait parce que ça se trouve on a une compréhension trop généraliste et peut-être que je comprends pas bien ce que l'énergie en fait je pense la comprendre en fait non je suis toute oui en tout cas pour le mois prochain on finit on finit l'émission et puis on se retrouve le mois prochain on sera le 2 juin je crois en tout cas premier mercredi du mois de juin et on parlera de la solitude de notre expérience solitaire c'est joyeux les projets de la radio je crois non mais en attendant faites-vous du bien sortez il y a du soleil voilà écoutez les replays de la radio likez aussi comme ils disent sur internet appuyez sur la cloche voilà on va devenir des influenceurs n'oubliez pas la dopamine des réseaux sociaux donc ding 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 voilà et follow follow booty motion voilà et follow us sur instagram facebook et youtube voilà on vous fait de gros bisous et on vous dit au mois prochain bisous à bientôt bye bye is that à bientôt à bientôt à bientôt Merci.